On entend souvent le conseil de bien lire les questions de l'examen, c'est vrai. Je vous conseille de commencer par lire toutes les questions, sentir le cheminement du sujet, pour voir où les concepteurs du sujet ont voulu vous conduire. Cela vous aidera dans les réponses, et puis aussi pour éviter, quand vous répondrez à une question, de déborder sur la réponse de la question suivante. Je vous conseille aussi vivement de relire la question que vous avez faite juste après y avoir répondu. Donc vous lisez au moins deux fois la question avant d'y répondre, mais après avoir répondu, vous relisez la question pour vous demander si vous y avez bien répondu. Pourquoi ? On s'aperçoit souvent que des candidats au bac ont oublié certaines sous-questions. Parfois, vous avez des questions qui sont composées de trois, quatre sous-questions, et avec le stress, par une étourderie, beaucoup de candidats oublient l'une des questions. Donc en la relisant, vous vous assurez que vous avez répondu à tout. Et puis, cela peut vous aider aussi à savoir si vous êtes bien dans le cadre de la question. Je vous donne un exemple sur un sujet d'histoire que j'avais corrigé. La question était « Les États-Unis de 1945 à 1991, puissance et limite ». Et la copie que j'avais lue montrait que le candidat avait bien appris son cours. Ce qui s'est passé, c'est que dans la tête de ce candidat, quand il a vu la question, il s'est dit « Génial, je connais cette période », et il a recraché son cours. Le problème, c'est que l'intitulé de la question se terminait bien par « puissance et limite ». Donc, évidemment qu'il fallait se servir de ces connaissances, et c'est très bien de les avoir, mais il fallait s'en servir pour bien montrer ce qui va dans le sens d'une puissance des États-Unis, par exemple la puissance économique, et puis ce qui va dans le sens d'une limite des États-Unis, par exemple la peur des États-Unis lors de la crise des fusées de Cuba de 1962. C'est ce que j'appelle la compréhension en aval. C'est très important. Il y a la compréhension en amont, c'est s'assurer que vous avez bien compris votre cours avant de commencer à apprendre, et la compréhension en aval, c'est vous assurer que vous avez bien compris la question et que vous utilisez bien vos connaissances de manière pertinente par rapport à la question.